Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom Sur consacré au modelage du VRHO en compagnie de Pascal Dessage et Aurélien Pyrédent, cofondatrice et cofondateur d'Arti Laïs. Cette rencontre est organisée dans le prolongement de la septième émission des rendez-vous de la matière plus fer et elle s'inscrit également dans notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants et artisanaux à destination des professionnels de l'architecture et du design. Et j'insiste tout de suite sur le fait que vous aussi en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, décorateur, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes invité à prendre la parole, à engager la conversation et donc à poser vos questions. Pour cela, je vous invite à utiliser l'onglet discussion qui se trouve juste en bas de votre écran. Vous pouvez m'écrire vos questions au fil de la rencontre et on prendra bien sûr le temps d'y répondre. Et je vous laisse peut-être tout de suite la parole Pascal et Aurélien pour nous présenter un quelques mots à Artilay. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci Marie-Alice de nous donner l'opportunité de partager l'univers d'Artilay. Artilay en quelques mots, le nom d'Artilay c'est la contraction du moir et de hilé, la matière en grec. C'est vraiment l'art de sublimer la matière, c'est ce qui nous anime au quotidien avec créativité, avec innovation, avec éco-responsabilité et surtout aussi défendre le savoir-faire français qui nous tient énormément à cœur. Alors peut-être qu'on peut commencer par parler un petit peu plus en détail de votre savoir-faire sur le verre, quelles sont les techniques que vous mettez en œuvre et différentes textures que vous créez. Je vous laisse à nous en dire quelques mots. Absolument. Alors on maîtrise notre savoir-faire de prédilection et c'est vraiment le modelage à chaud du verre qui nous permet en fait d'obtenir absolument tout type de texture. Alors je vais en quelques mots juste expliquer en quoi consiste ce modelage du verre. C'est des cycles de cuisson extrêmement longs qui peuvent aller jusqu'à 48 heures voire plus en fonction des épaisseurs et des tailles et des dimensions des créations. On travaille essentiellement le verre à plat et on va modeler en fait à la main un maître modèle. On va créer ensuite un moule en plâtre réfractaire qui va être utilisé une seule fois au cours d'une cuisson et ensuite on va mettre à cuire cette pièce et le verre va petit à petit monter en température jusqu'à obtenir la température de fusion qui est entre 800 et 900 degrés. Et finalement sur un cycle long de 48 heures, la partie fusion du verre est extrêmement courte et ensuite va recommencer une lente redescente en température et c'est là où cela nécessite une très grande maîtrise technique pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises au moment d'ouvrir les flots. Ensuite, ce qui nous permet ce travail à plat du verre, ça nous permet d'obtenir des pièces d'un seul tenant qui vont jusqu'à quasiment 2,40 mètres en hauteur sur 1,40 mètre en largeur, ce qui permet de faire des pièces assez importantes. On va pouvoir tremper le verre pour des raisons de sécurité. Par exemple, quand on va l'installer dans un projet, dans un établissement qui va recevoir du public, on va pouvoir également le feuilleter pour renforcer sa sécurité. On va pouvoir aussi le cintrer quand on a besoin de l'arrondir. On va pouvoir le sabler, ce qui va lui donner un petit côté un peu dépolis. Par exemple, ici, on a un exemple extrêmement intéressant sur une même pièce d'un contraste sablé-dépolis avec le verre brillant, ce qui permet de mettre en exergue certains reliefs du paysage. Le sablage, au-delà aussi du côté dépolis et translucide de la matière, ça permet aussi de graver et de creuser la matière et de graver, par exemple, des lettres quand on veut faire des enseignes ou faire certaines textures. Autre technique que nous maîtrisons également et que nous sommes également en mesure de mettre en œuvre lors d'un projet, ce qui est intéressant, en plus du modelage à chaud du verre, c'est qu'en réalité, on peut également graver à la roue, comme vous le voyez ici. Et ça permet de finalement compléter sur une même pièce, d'utiliser à la fois le modelage à chaud du verre, le sablage, voire la gravure. Je vais peut-être montrer. Absolument. Alors ici, par exemple, effectivement, la pièce que vous venez de voir avec la partie sablée et la partie brillante. Là, on est sur du verre extra-blanc. Vous pouvez voir les champs. Et également, ce que je vous indiquais à l'instant, la possibilité de graver, toujours avec le corindon, des lettres, en fait, avec un grain qu'on peut maîtriser, plus ou moins épais. Et ensuite, ici, un relacage derrière, soit argenté, soit doré, ce qui permet de faire des choses extrêmement intéressantes. On peut également maîtriser tout ce qui est miroir ancien, miroir antique. Et ce qui est intéressant, on va le voir sur certains visuels, on peut également, sur du verre modelé à chaud, y associer aussi cette technique de l'argenture et du miroir ancien, ce qui permet d'obtenir des effets extrêmement intéressants. Alors ici, en gravure, on a effet également à la roue. On obtient ces espèces de bulles qui sont extrêmement amusantes et on peut obtenir des diamètres assez importants. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, vous voyez en épaisseur, on est sur une épaisseur extrêmement fine. Mais on a cet effet de relief qui peut être extrêmement intéressant et amusant. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'aurez compris, cette technique du modelage à chaud du verre nous permet, présente le grand intérêt de pouvoir obtenir absolument toutes les textures que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'on peut faire des textures sur mesure pour s'adapter à tous les projets. Et en termes de finition également, vous avez ici un exemple de travail d'argenture, une argenture à la main, et qui permet d'obtenir tous types d'effets. Ici, vous avez un modèle brossé en argenture silver, assez classique, si je puis dire. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, la même texture qu'on a travaillé différemment avec une argenture un petit peu plus vieillie et un lacage noir qui permet de faire ressortir cet effet brossé. Toujours sur la même déclinaison de texture, on a ici le même brossé, mais avec une couleur de fond, un lacage, une argenture et un lacage un petit peu plus doré. Voilà, tu peux peut-être le faire un tout petit peu. Voilà, super. Merci beaucoup. Et enfin, une autre déclinaison pour un autre projet, toujours à partir de la même texture. On a travaillé la finition un petit peu différemment. On est sur une argenture avec un lacage un petit peu plus brun, chocolat. Voilà. Donc, pour vous montrer que finalement, on obtient des effets et des résultats extrêmement différents selon la manière finalement dont on va travailler la finition. Je veux bien que tu continues. On continue. Voilà. Argenture. Alors, voilà. Je veux pas dire que tu peux passer. Quelle argenture. Voilà. Alors, autre effet intéressant. On a parlé de l'argenture, mais on peut également travailler sur des réhauts en métal, comme c'est le cas ici, vous le voyez sur ce motif reptile, qui est à la fois brillant sur l'échantillon de gauche et à la fois sablé pour ce côté dépolis. Et là, on a souhaité rehausser un petit peu les écailles du reptile pour donner un côté un peu raffiné pour un projet de boutique. Voilà. Et enfin, le motif vague qu'on vous montre ici en transparent et en laqué champagne doré. Voilà. C'était une finition qu'on nous avait demandé pour un projet. Voilà. On peut tout à fait, après tout ce travail de finition, on va ensuite usiner les produits en fonction de leur mise en œuvre, parce que c'est un point extrêmement important. Et on va pouvoir… Je veux que tu avances, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'était un élément important. On va pouvoir usiner, en fait, les pièces selon la mise en œuvre qui est prévue pour le projet. Là, en l'occurrence, par exemple, ce sont des frises de miroirs qui ont été ensuite mises en feuillure autour d'un miroir, mais ça pourrait être tout à fait mis en feuillure dans une porte, ça pourrait être mis en feuillure dans une menuiserie ou une maçonnerie. Mais du coup, en fonction des contraintes d'agencement et de mise en œuvre, on va pouvoir faire l'usinage qui s'y prête. Alors, un dernier point, on peut également travailler le vert coloré. Ici, par exemple, c'est un projet de paravent de couleurs, avec des disques de couleurs. Alors ici, le vert est teinté dans la masse, avec des nuances un petit peu différentes. Mais il y a d'autres possibilités aussi qui peuvent être intéressantes. C'est utiliser également des lacs, comme ici, c'est le cas pour ce motif tissu froissé, où on va utiliser une laque bleu métallisée. Ça, c'était pour être utilisé pour de l'ornementation dans du mobilier. Voilà. Donc là, le vert n'est pas teinté dans la vase. On a juste, finalement, appliqué une laque et une couleur à l'arrière. Voilà. Mais je voulais également vous montrer autre chose qui me semblait intéressante. C'est que ce même motif vague, ici, on l'a travaillé. Alors, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. On l'a travaillé avec un fond bleu, un petit peu bleu nuageux. Parce que ça, c'était pour un projet d'intégration dans une création textile. Et il s'agissait de montrer une espèce de flaque d'eau. Et il fallait montrer la profondeur de l'eau. Alors, malheureusement, l'éclairage ne s'y prête pas. Pas forcément. Mais voilà, je voulais juste vous montrer qu'en fait, on arrive avec la même texture à obtenir des effets extrêmement différents. Et beaucoup de nuances. Voilà, absolument. Super. Alors, je vais laisser peut-être… Alors, ça, c'était sur la partie du verre. Comme vous avez pu le voir, on peut maîtriser différentes techniques. Et dernier point extrêmement important aussi, ça, c'est un point très important. Le modelage à chaud du verre permet de le voir en recto et verso. Et il est extrêmement esthétique des deux côtés. Ce qui fait que quand vous avez, par exemple, des cloisons séparatives, vous pouvez utiliser le même verre qui sera extrêmement esthétique des deux côtés. Je laisse Aurélien développer un petit peu plus sur les autres matériaux sur lesquels nous travaillons également. Je vais essayer d'aller assez rapidement pour qu'on reste dans les temps. Mais du coup, concrètement, comme vous l'avez compris, on a commencé par le travail du verre. Et très naturellement, pour tous nos projets, on s'est mis à habiller le verre avec des framings en métal, en bois. Et puis, petit à petit, on a commencé à s'intéresser de plus en plus à ce mélange de matière. Et donc, de simplement ces cadres de matière autour du verre, ça a commencé à être de plus en plus d'habillage autour du verre avec d'autres matières. Et après, complètement des collaborations et des mariages entre ces matières et de plus en plus après de créations qui mixaient toutes ces matières. Donc, très naturellement, on s'est dirigé vers ce côté multimatière qui nous donne tellement plus de liberté qu'un simple travail mot de matière. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, ça donne des possibilités assez impressionnantes avec ici du laiton, du bois et de la plume, par exemple. Ou encore une fois, du bois et de la plume. Je ne sais pas, est-ce que tu veux montrer, Éduque ? Est-ce que tu veux montrer des petits échantillons ? C'est bien. C'est juste, je vais arrêter de nouveau. Par exemple, ce qui est intéressant sur le travail de la plume, alors je ne sais pas si ça se voit, on a… Loucement, en reculant un tout petit peu. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une plume d'oie qui va avec des nuances un petit peu bleues et noires pour un projet assez masculin. Et voilà, donc elle est là, appliquée à plat. Et la même plume, avec les mêmes nuances de couleurs, vous voyez ? En volumineux. Travaillée un petit peu, voilà, de façon un petit peu plus légère et aérienne. Voilà. Et enfin, elle a toujours la même plume. Elle peut être travaillée, vous voyez, de façon beaucoup plus classique. Voilà. Donc, il y a des chevaux, toujours les mêmes nuances de plume. Je voulais peut-être montrer le démonstrateur en vent. On le voit maintenant. Super. Alors également, ce qui est extrêmement intéressant, vous voyez, tout ça, c'est de la plume. Alors, sur un support bois, évidemment. Et vous voyez, elle a été totalement découpée d'une certaine manière pour obtenir des rayons. En fait, voilà. Pour obtenir des choses beaucoup plus folles. Voilà. Et l'idée, c'était, en fait, alors je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Je vais vous montrer. En fait, là, on est en train de travailler sur un projet. Voilà. Où on a montré du verre modelé à chaud, de la plume et du miroir avec du gravage à la rouge. Voilà. Et un petit peu de cuir également. C'est du beau façon textile. Alors, je ne sais pas si ça… Si, on voit bien. Oui, oui, on voit bien. On se rend bien compte. Merci. Merci. Alors. Hop. Donc, comme vous l'avez compris, ça nous ouvre vraiment le champ des possibles. Et on arrive à avoir des effets esthétiques qui sont complètement nouveaux et innovants. d'aller mixer sur des zones très restreintes comme ça, au ton de matériaux, esthétiquement, c'est vraiment incroyable. Et ça nous permet vraiment de nous adapter, du coup, à tout type d'univers et d'aller créer de l'émotion et de la vie de manière beaucoup plus poussée. Et de créer le champ des possibles aussi. Sur le côté éco-responsabilité. Du coup, je ne sais pas si vous voulez… On peut aborder le sujet, Marie-Lise ? Oui, justement, c'était une question que j'avais justement parce que je sais que vous avez une démarche éco-responsable, mais dans quelle mesure ? Et voilà, l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus. Oui, merci. Donc, très concrètement, on s'est efforcés d'utiliser des techniques qui sont respectueuses le plus possible de l'environnement. On a retiré tout ce qui est acide. On s'efforce d'aller sourcer les matériaux de manière locale au maximum. Aussi, dans tout le sourcing des matériaux, c'est tout ce qui est éthique. On essaye d'aller vers des segments, par exemple, pour la plume. Je sais qu'avec Éric Charles de Nassien, on s'efforce d'aller sourcer de la plume qui est éthique. Donc, pas d'élevage massif, des animaux qui ont bien vécu. Parce que tout ça, ça se ressent sur la qualité du matériau et donc après, sur les produits qui sont proposés aux architectes. Et puis surtout aussi d'essayer de réfléchir toujours, dès en amont sur la création, de se dire de quelle manière on pourrait aussi tenter de recycler certains matériaux et d'aider finalement les prescripteurs et de les accompagner dans cette démarche aussi tout au long des projets. C'est un point extrêmement important qui n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment une démarche qui nous tient à cœur. Parce qu'on a eu justement ces cas sur des projets où on est potentiellement des projets qui soient semi-éphémères. Et du coup, il y a vraiment un aspect qui est important de comment est-ce qu'on peut aller réutiliser ces produits qui ont été proposés pour ces projets-là. Donc, on est dans cette démarche aussi, c'est-à-dire que, excusez-moi, dans une démarche où quand on crée, on se dit aussi maintenant, et ça on a effectivement, comme le disait Aurélien, on a souvent cette question, comment est-ce qu'on peut réutiliser ensuite ces éléments dans d'autres décors éventuellement ? Donc, on est aussi en train d'avoir cette démarche-là à l'heure actuelle. Justement, peut-être, j'en viens à une prochaine question et peut-être même deux questions en une sur la façon dont vous développez vos collections et quelle part, on commence à comprendre aussi, quelle part vous accordez à la recherche et à l'expérimentation dans votre atelier ? En fait, l'idée, c'est vraiment d'aider les prescripteurs, les décorateurs, les archives d'intérieur, les agenceurs à créer vraiment des univers uniques. Chaque projet est différent et unique et à chaque fois, finalement, on réfléchit à de nouvelles choses, créer vraiment une atmosphère, une ambiance, un décor et travailler à s'adapter aussi aux contraintes de l'endroit aux contraintes techniques, aux contraintes esthétiques, aux contraintes artistiques. Et on essaye vraiment de trouver, avec nos différents partenaires, des solutions. Alors, il faut savoir qu'on arrive au jour d'aujourd'hui à travailler sur des projets de type résidentiel, de type hôtellerie, restauration, également du retail, des spas. Voilà, c'est des projets sur lesquels on peut tout à fait intervenir avec les prescripteurs avec lesquels on travaille. Pour piloter le studio de création, nous avons la chance de travailler avec Éric Charles Donassien, qui nous accompagne dans la direction artistique. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'Éric Charles Donassien a une formation de designer, une formation de plumacier, et qu'il a énormément travaillé dans le monde de la mode et du fashion, et qu'en fait, il est en permanence en train de créer des passerelles entre les deux mondes et de trouver des solutions pour adapter, finalement, ce savoir-faire aussi pour le monde de la décoration et de l'architecture d'intérieur. Voilà, donc c'est une démarche extrêmement dynamique. Voilà, on est curieux de tout, on essaye de trouver de l'inspiration un petit peu partout. Voilà, et souvent aussi, ce sont nos clients, les prescripteurs qui nous amènent aussi de l'inspiration en disant, voilà, voilà la thématique et il faut qu'on essaye de travailler autour de ça. Voilà. Donc, on vous fait passer quelques-unes de nos collections. Voilà, vous avez le reptile, le galucha, alors toujours décliné de façon très différente, ça peut être totalement transparent, ça peut être sablé, brillant, ça peut être argenté, argenté vieilli, voilà, on peut faire des réos. Voilà. Je vous laisse, voilà. Et ça, c'est pour vous deux. Oui, pardon. Finalement, avec tous ces exemples, on voit bien que vous êtes en mesure de vous adapter à chaque projet et que vous travaillez vraiment en fonction de la demande des architectes, c'est bien ça ? Absolument. L'idée, c'est d'être extrêmement souple et flexible et de proposer du sur-mesure, de travailler à façon et de rendre vraiment chaque projet unique en cherchant à chaque fois de la créativité, de l'originalité, le côté esthétique, raffiné, voilà, unique. Alors, ça, c'est un point important aussi. On parlait d'innovation tout à l'heure parce que ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Trouver des nouveautés pour permettre aussi aux prescripteurs de faire la différence sur les projets. Là, vous avez un exemple de projection thermique sur verre. Alors, ça, c'est une expérimentation sur laquelle on travaille depuis de longs mois maintenant, qui nous tient à cœur et qui nous permet surtout de trouver des choses extrêmement intéressantes et ce qui nous permet de projeter sur du verre des métaux, des émaux, également du verre, pourquoi pas, qui va venir à très, très haute température se vitrifier directement, donc il va y avoir un phénomène de vitrification et ce qui va nous éviter de recuire finalement le verre pour stabiliser en fait cet effet de matière. Ça va nous permettre aussi de trouver des alternatives à l'argenture, potentiellement, voire même également, selon les métaux qu'on va projeter, proposer également des propriétés bactéricides, ce qui peut être extrêmement intéressant sur certains projets. Donc, ça nous ouvre vraiment le champ des possibles au niveau esthétique et technique et donc c'est absolument fabuleux tout en faisant de la recherche. Et ça rentre également dans notre démarche d'éco-responsabilité dont on parlait tout à l'heure, puisqu'à partir du moment où cela nous évite une cuisson supplémentaire, ça nous permet aussi de réduire la proportion d'énergie qu'on est obligé d'utiliser. Donc, ça, c'est aussi un point extrêmement important et auquel on s'attache au quotidien, surtout par les temps qui courent. Absolument. Bien, justement, voilà, peut-être qu'on peut conclure cette rencontre par votre façon de travailler avec les architectes, peut-être quelques exemples de réalisation aussi, en l'idée de mettre en perspective d'éventuels projets avec eux. Oui, très bien. Donc, du coup, on vous a préparé des exemples de choses qu'on a faites. Donc, très concrètement, sur les uses, si on peut dire, de nos produits. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on peut être sur du parement, là, par exemple, sur une chambre, donc avec des panneaux architecturaux, donc avec le motif reptile et galucha en argenture, avec un patchwork. On est vraiment capable de faire ça. Là, pareil, encore une fois, avec des panneaux architecturaux, le bois doré avec une argenture, mis en parement, encore une fois. Là, on est sur le froissé avec une argenture, encore une fois, avec un effet bleu-violet. Je ne sais pas si c'est très clair à l'écran. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'obtenir le velouté du tissu. Et par le travail d'argenture, en fait, on arrive vraiment à obtenir quelque chose d'extrêmement soyeux à l'œil. Et ce type de travail, finalement, peut s'intégrer, comme le disait Aurélien, comme du parement, mais ça peut venir aussi habiller un pare-avant, un plateau de table, de l'ornementation de mobilier. Voilà, ça peut vraiment être utilisé pour tout type d'application. Et ce qui est extrêmement intéressant avec ce motif-là, c'est que la lumière vient vraiment se mettre dans les différents volumes de la pièce. Et là, on peut déjà le voir un petit peu sur l'image, avec l'effet de lumière, qu'il y a des zones qui se retrouvent vraiment rehaussées et d'autres plus obscures. Et c'est extrêmement intéressant. Là, encore une fois, on est sur du parement avec de la salle de bain et derrière un escalier, donc avec le motif galucha, encore une fois, et le bois en transparent. Alors, si je peux me permettre, il y a un point important également. Bien évidemment, quand on parle du verre comme ça, on peut le rétroéclairer ou utiliser un éclairage tangentiel qui permet bien évidemment de le mettre en valeur et on peut obtenir des décors absolument somptueux avec un gros travail d'éclairage. Ça, c'est un point extrêmement important. Et en termes de mise en œuvre, on peut également insérer finalement les panneaux, soit dans une structure en métal ou en bois, mais on peut également, grâce à l'usinage et au polissage des champs, mettre aussi bord à bord, si c'est la demande du client par exemple, on peut tout à fait obtenir cet effet-là. Ça peut être un effet intéressant. Du coup, on peut aller arriver sur des produits finis avec des paravents ou là, par exemple, en reprenant n'importe quel motif qu'on vous a présenté ou qu'on a disponible. On peut même, du coup, avec le studio de création, aller sur une sur-mesure et développer des textures pour aller mettre en avant des produits finis. Donc, je dirais peut-être juste pour terminer, on a deux approches finalement dans notre collaboration avec les prescripteurs. C'est soit on se met vraiment au service de leur créativité quand ils viennent nous voir en nous sollicitant techniquement, artistiquement, sur un projet très précis, où là, il y a un cahier des charges extrêmement précis auquel il faut vraiment qu'on s'attache. Ou alors, des fois, ils nous demandent vraiment d'être force de proposition et de créer vraiment quelque chose qui puisse s'intégrer dans l'idée qu'ils ont du projet et qui est une approche différente, mais également extrêmement intéressante pour nous. Voilà, parce qu'il nous permet de beaucoup avancer et de, surtout, nous challenger aussi en permanence. Et ça, on aime beaucoup. Parfait, on le voit bien. Peut-être, je ne sais pas si vous avez encore d'autres exemples, mais sinon, dans votre façon de travailler avec les architectes aussi, j'imagine qu'il y a la possibilité de vous rencontrer. Bien sûr. Avec grand plaisir. Du coup, on a la plupart des rencontres, en général, business, on les fait à Station F. Donc, c'est là où on est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Où là, on peut effectivement voir tous les échantillons, voilà, tous les exemples de savoir-faire. Il faut savoir aussi, dans la manière de travailler, en mode projet, on met à disposition, voire on crée des échantillons quand il y a des nouvelles textures ou des nouveaux effets de matière. Donc, voilà comment on travaille et on valide, en fait, les échantillons avec les producteurs. Et du coup, pour terminer, du coup, là, c'est aussi des choses qu'Éric Charles Donatien a développées, par exemple. Donc, là, on est sur une œuvre qui a été faite au crayon. Donc, avec tout ce qui est plumes, plumes et dinantées avec un peu de métal. Des plumes en laiton qui ont été retravaillées. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la plume n'est absolument pas plaquée, elle est vraiment en liberté sur le vent. Donc, c'est exceptionnel. C'est une manière extrêmement intéressante de travailler, finalement, la plume dans l'environnement de la décoration et de l'architecture d'intérieur. Donc, là, pareil, ça a été des chaises qui ont été développées avec Tom Faulkner et qui ont été présentées au pad, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, quelque chose comme ça. Ensuite, là, c'était une œuvre qui avait été présentée aussi à AD avec du bois, du métal et de la plume, encore une fois. On voit encore tous les jeux de couleurs et de matières qui s'animent vraiment. Et il y a la feuille d'or aussi. Là, pareil, encore dans le même esprit, avec du néon, du vert, de la plume. Ensuite, Angel Burst, encore d'Éric Chardonnacien, avec du néon, de la plume. Et ce qui est extrêmement intéressant, il y a tout le travail de miroiterie. Donc, c'est ce qu'on vous avait présenté. C'est un peu petit, mais ce que vous avez présenté ici. Et là, on retrouve vraiment tout ce jeu de techniques avec la gravure à la roue. Et le miroir antique. Le miroir antique. L'effet aussi d'aller retirer la matière pour présenter le néon. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ce sont un objet qui est vraiment tout petit. On a la synthèse de toutes les techniques possibles. Et on voit bien finalement vos deux démarches à la fois sur l'architecture et l'habillement, les revêtements pour l'architecture. Mais aussi le côté très création artistique et exploration finalement des différents domaines. Absolument. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Alice. Merci à vous. Mais du coup, pour terminer encore, le point important, c'est qu'on a effectivement vraiment ces deux cas de figure. On a les architectes, soit qui viennent nous voir puisqu'ils ont besoin d'être accompagnés dans leur création. Donc, en fait, notre sujet de création vient se mettre au service de leur création pour les aider et les accompagner à réaliser les rêves de leurs clients. Et dans l'autre cas, ça peut être un cas de figure où ils ont un univers qu'ils ont déjà déterminé. Ils veulent en fait aller chercher des choses étonnantes et aller rendre leur projet unique. Et en fait, ils viennent chercher le sujet de création pour aller développer des choses en bespoke pour leur projet. et c'est là où aussi, du coup, le sujet de création vient prendre un autre rôle pour créer des choses comme on l'a eu, en fait, par exemple, sur des projets dans les montagnes. On a dû développer des paysages, des univers particuliers. Super. Je m'occuperai de toute façon de vous mettre en relation. Par mail, je retransmettrai vos contacts aussi. Et les architectes vous contacteront avec plaisir s'ils ont des projets en perspective. Merci beaucoup, Marie-Alice. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.